... François Lamy est l'un des 147 signataires de cette pétition en ligne. Comme lui, des élus de l'opposition, des citoyens et des responsables associatifs demandent le retour de Benjamin Stora, comme commissaire de l'exposition Camus en 2013. L'historien spécialiste de l'Algérie avait été écarté en mai dernier, après trois ans de travaux préparatoires. Je vais vous citer Albert Camus qui disait « La bêtise insiste toujours ». Et là, je crois qu'on assiste vraiment au triomphe de la bêtise par rapport à cet événement qui aurait dû être un événement important, très important pour redécouvrir l'œuvre, l'homme qu'était Albert Camus. Et là, c'est un gâchis selon vous ? Ah oui, pour moi, c'est un énorme gâchis. Et on espère, c'est la raison de cette pétition, qu'en reprenant contact avec Benjamin Stora, on pourra encore sauver quelque chose et espérer une exposition en 2013. 2013, qui est l'anniversaire du centenaire de la naissance d'Albert Camus. Benjamin Stora avait titré l'exposition « L'étranger qui nous ressemble ». Son travail était-il apprécié de tous ? Le collectif Pro Stora dénonce la pression de certains pieds-noirs nostalgiques de l'Algérie française sur Marie-Joassin, la mère d'Aix-en-Provence. Un lobby influent, proche de la droite populaire, voire de l'extrême droite. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la guerre d'Algérie sur Aix, et Camus a évidemment à voir avec la guerre d'Algérie, puisqu'il a écrit beaucoup là-dessus, il y a ce lobby qui se mobilise pour faire en sorte que ce qui soit fait, ce qui soit dit sur le plan culturel et politique soit conforme à ce qu'il pense et pas conforme à la vérité historique. Entre-temps, Michel Enfray est passé par là, mais le philosophe vient de renoncer au projet. Reste Benjamin Stora, pas sûr que les organisateurs et les institutions reprennent contact avec l'historien. La demande du collectif pourrait donc rester lettre morte. L'exposition Camus devait être l'un des temps forts de l'année 2013.